Bienvenue à tous, je m'appelle Anaïs et on se retrouve dans un nouvel épisode de podcast. Ici, on parle de l'univers du BUT-MMI, du plus précisément Bachelor Universitaire Technologique des Métiers du Multimédia et de l'Internet. Aujourd'hui, nous avons l'occasion de recevoir des étudiants en licence communication. Sans plus attendre, je vous les présente. Ria, Emma et Steven, bonjour à tous. Bonjour. Merci d'avoir accepté de participer à ce podcast. Alors Ria, je vais commencer avec une question toute simple mais à la fois complexe. BUT-MMI, pour qui et pourquoi ? Eh bien, tout simplement, le BUT-MMI, c'est une formation qui offre un large éventail de compétences qui vont de la création de contenus numériques ou bien la gestion de projets web en passant par le développement de sites internet et d'applications mobiles. Elle est parfaite pour les esprits créatifs et innovants qui cherchent à explorer les possibilités offertes par les technologies numériques et les médias. Et Steven, tu as quelque chose à ajouter ? Je rajouterais que les entreprises ont besoin de professionnels qualifiés pour concevoir et développer leur présence en ligne. Et les opportunités de carrière dans le domaine sont en constante expansion. D'ailleurs, si le BUT-MMI est intéressant, c'est aussi parce qu'il prépare à une variété de métiers tels que chefs de projets web, développeurs web, concepteurs de sites web et bien plus encore. Ok, je vois que c'est un secteur qui offre de très belles opportunités. Mais pour toi Emma, en quoi cette formation est-elle en lien avec l'avenir ? Alors pour moi, on parle d'une formation qui va former les étudiants au métier du numérique, de l'internet. Aujourd'hui, on sait tous que le monde est de plus en plus connecté et numérisé. Donc en 2020, par exemple, 59% de la population mondiale utilisait Internet, soit environ plus de 4,6 milliards de personnes, ce qui crée une forte demande pour des contenus multimédia, des applications ou encore des jeux vidéo. Les professionnels du multimédia sont alors essentiels pour répondre à cette demande et créer des expériences numériques engageantes et innovantes. Merci Emma. Et toi Ria, comment penses-tu ? Pour moi, ces métiers font partie des secteurs les plus dynamiques et les plus en croissance dans l'économie mondiale. Les entreprises qui réussissent à innover et à proposer des expériences numériques de qualité ont un avantage concurrentiel. De nombreux investisseurs sont à la recherche de startups ou bien des projets innovateurs dans ce domaine. Mais du coup, on aimerait savoir, comment toi Steven, en tant que travailleur dans ce domaine, tu vois son avenir ? Alors, le secteur du multimédia et de l'Internet est en constante évolution et croissance et cela ne risque pas de changer de si tôt. Avec l'augmentation du nombre d'utilisateurs en ligne dans le monde, les entreprises du secteur ont tendance à se développer et à se diversifier pour répondre à la demande. Les tendances actuelles indiquent que la vidéo et les médias sociaux continueront à jouer un rôle important dans le secteur du multimédia. D'ailleurs, les réseaux sociaux tels que Facebook, Instagram ou encore TikTok continuent d'attirer de nouveaux utilisateurs avec des fonctionnalités innovantes et des options publicitaires avancées. Ok. Ria, tu veux ajouter quelque chose ? Oui. Eh bien, la réalité virtuelle ainsi que la technologie 5G sont également des tendances à surveiller dans le secteur du multimédia. Ces technologies offrent des expériences immersives et interactives aux utilisateurs, ce qui devrait continuer à stimuler l'innovation et la croissance dans le secteur. Et moi, on ne t'entend plus trop, qu'en penses-tu ? Alors aussi, on peut parler de la sécurité en ligne et de la confidentialité des données qui seront des préoccupations importantes pour les utilisateurs et les entreprises du secteur. Les réglementations de protection des données, tels que le RGPD, le Règlement Général sur la Protection des Données, ont déjà commencé à affecter la façon dont les entreprises collectent, stockent et utilisent les données des utilisateurs. C'est impressionnant. Donc, si j'ai bien compris, le secteur du multimédia et de l'Internet va continuer à croître et se développer avec, par exemple, les médias sociaux, la réalité virtuelle, la technologie 5G, mais aussi la sécurité en ligne et la confidentialité des données. Elles vont donc devenir de plus en plus importantes pour les utilisateurs et les entreprises. Tout à fait. Ok, super. Alors, dernière petite question à vous poser avant de clôturer ce podcast. Emma, est-ce que tu penses que de nouveaux métiers sont amenés à être créés dans le futur ? Alors oui, il est très probable que de nouveaux métiers soient créés dans le domaine du multimédia et de l'Internet dans les années à venir. Le secteur du multimédia est en constante évolution, comme on vous l'a dit précédemment, et l'émergence de nouvelles technologies, telles que la réalité virtuelle, l'intelligence artificielle, qui permettent de créer de nouvelles opportunités pour les professionnels de ce domaine. Voilà un secteur très prometteur. Et c'est donc la fin de ce podcast. Merci Ria, Emma et Steven d'avoir répondu à nos questions. Merci à vous de nous avoir invités. Merci à toi, Anaïs. Et nous, on se retrouve très prochainement dans un nouvel épisode. À bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada